Bonjour et bienvenue au café du matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je me focalise sur le secteur bancaire européen. Selon l'agence Reuters, les responsables de la Banque Centrale Européenne seraient en train d'élaborer un plan pour faire face à des centaines de milliards d'euros de prêts potentiellement impayés à la suite de l'épidémie du coronavirus. Ce projet, qui intervient alors que l'Europe mobilise déjà des milliards d'euros pour soutenir l'économie de la région, vise à protéger les banques commerciales de toutes retombées des phases de la crise si la hausse du chômage par exemple venait à priver les banques de revenus nécessaires au remboursement des prêts. La BCE aurait mis en place un groupe de travail pour étudier l'idée d'une bad bank, donc d'une mauvaise banque, pour stocker les dettes en euros à payer. Ses travaux sur ce dispositif se seraient accélérés ces dernières semaines. Le montant de la dette de la zone euro considéré à risque, c'est-à-dire qui pourrait ne pas être remboursé intégralement ce chiffre déjà actuellement à 500 milliards d'euros en incluant les crédits à la conservation, les prêts automobiles et les prêts immobiliers. Et ce montant pourrait même doubler pour atteindre donc 1000 milliards d'euros, ce qui se pèserait évidemment sur les banques déjà fragiles et entraverait l'octroi de nouveaux crédits pour les personnes qui en auraient évidemment besoin. Alors que l'idée du structure de défaisance de la zone euro a été discuté et mis en suspens il y a plus de deux ans, la BCE, sous la direction de sa nouvelle présidente, dont Christine Lagarde, aurait consulté les banques et les fonctionnaires de l'Union européenne sur un projet au cours des dernières semaines. Néanmoins, tout projet pan-européen, comme vous le savez, visant à résoudre le problème des créances douteuses, se heurteront probablement à des objections politiques de la part de l'Allemagne, qui résiste depuis longtemps aux tentatives de soutien des banques des pays les plus faibles, pour ne pas citer l'Italie, de peur de se retrouver avec des factures à payer. Ce sujet est donc crucial, il va falloir que nous le surveillons ces prochaines semaines et ces prochains mois. Passez une très bonne journée et surtout n'hésitez pas à lire mon morning.